Musique Bonjour à tous, je suis Virginie Carizeau, coach au centre Le Studio Pilate à Morlas. Je vous ai préparé ici un programme pour vous, les soignants, spécial, de manière à ce que vous puissiez relâcher un petit peu la pression, vous redonner de l'énergie, également reprendre de l'espace dans vos respirations et vous créer une petite bulle de sérénité, une bulle de santé. Alors, à tout de suite. Première partie de ce programme, nous commençons avec une partie de mobilisation. Nous allons faire du doing, qui est une gymnastique japonaise, une gymnastique de santé. On va pratiquer tous les jours pour vraiment vous faire remonter l'énergie et pour vous redonner une bonne humeur, un calme intérieur avec de la force. On commencera tout d'abord par frotter nos mains. Ça va durer trois minutes. Puis, vous allez ici venir tapoter au niveau de vos bras. On commence par l'extérieur, soit avec le dos de la main, soit avec le point fermé. Vous faites cela trois fois. Restez dynamique. Puis, vous passez ici la main. On recommence de l'autre côté. Puis, vous passez la main. On passe ici sous les clavicules, juste sous les clavicules. Et avec la pulpe de vos doigts, vous allez tapoter le long de vos clavicules pour bien dégager les voies respiratoires, pour vous donner de l'énergie sur les méridiens à vos poumons. Pour bien décontracter ici l'espace au niveau émotionnel, vous tapotez toujours sur les côtes avec la pulpe des doigts. Vous descendez un tout petit peu. Puis, vous allez descendre doucement sur le plexus, sous les côtes. Vous avez sûrement senti ici une petite boule qui est difficile à faire passer. Donc, vous massez et vous respirez. Ensuite, avec la tranche des mains, vous glissez sous vos côtes ici. Placez vos mains ensuite au niveau des hanches, bien dans le creux ici. Et avec le bord des mains, vous allez frotter pour activer vos intestins, votre côlon. Placez une main sur le ventre. Vous allez dessiner ici un petit cercle. On appuie bien avec votre main du dessus et en respirant naturellement. A présent, nous nous installons ici au niveau du coulis des hanches. Et nous allons flexionner pour renforcer notre système immunitaire. Puis, nous allons descendre le long des jambes. Toujours avec les mains en cuillère ou les pouces à l'intérieur de vos mains. Et avec les poings ici, prenez ta potée. C'est vraiment pour faire circuler. Vous descendez. Je vous montre de côté ici. L'intérieur. On recommence encore deux fois. Puis, la partie arrière ici. Benchez-vous avec les genoux souples et la tête bien relâchée. D'accord ? Encore deux fois. Vous passez les mains. Et vous restez quelques instants ici. Bras bien relâchés. Vous reprenez vos appuis. Les pieds bien ouverts. Vous pouvez faire comme moi. Enlever vos chaussures, vos baskets. Pratiquez plutôt pieds nus. Vous placez une main sur le ventre. Une main ici. Sur la poitrine. Et vous inspirez dans les deux mains. Inspirez par le nez. Ou soufflez par la bouche. Videz bien votre air. Encore trois fois. Pour frictionner à nouveau vos mains. Nous allons maintenant venir tapoter le crâne avec la poupe des doigts. Le sommet du crâne. Pour vous recentrer. Pour vous ancrer ici dans le sol. Les côtés. Pour stimuler l'énergie entre pouce et index ici au niveau des oreilles. Vous allez frotter d'eau au temps en bas plusieurs fois. Voilà. Et puis, vous terminez en passant les mains sur votre visage. La gorge pour bien détendre tout ce qui peut rester ici bloqué dans le petit creux. Avalez votre salive. Et relâchez. Pour se dégager. Le diaphragme va se détendre. Votre corps se renforce. Vous allez vous installer avec les deux pieds bien serrés ici. Vous gardez les bras allongés le long du corps. Et vous gardez quelques instants ici. Trois respirations. Pour sentir votre posture. Vous vous inspirez. On tombe bien les bras. Et vous soufflez. Vous allez vous pencher. Enrouler la tête. Laissez votre dos se détendre. Pliez un petit peu les genoux. Et laissez la tête bien détendue. Vous laissez que la partie arrière-ci. Votre ventre vient se poser sur les visages. Vous relâchez bien les bras. Vous allez faire une petite rebond ici pour décontrater les tensions dans vos adhérents. La tête est bien relâchée. Ensuite, vous allez placer vos mains sur les tibias ou sur les cuisses. Si vous êtes un petit peu raide, bas du dos ou derrière les cuisses. Vous tendez les jambes. Vous contractuez bien vos cuisses en montant les rotules. Et vous gardez cette position. Et avec trois respirations, vous allez souffler pour serrer votre ventre. Tirez les épaules en arrière. Fortifiez le dos. A présent, pliez les genoux et retressez. Dans les bras sur les côtés, vous serrez vos fessées. Vous allongez le plus haut possible. Vous reculez à présent votre pied gauche. Vous laissez de l'espace entre les deux pieds, largeur de votre bassin. Et vous allez monter les bras par les côtés. Toujours chercher à ouvrir cette région dans laquelle on a le plus d'émotions, le plus de tensions et de fermetures à cause du stress. Encore une fois. On ne fait pas passer ici. Maintenant, pliez le genou devant légèrement. Et maintenez votre douille si tenue. Avec le talon, vous poussez bien dans le sol. Vous cherchez vraiment à vous remontir. Vous laissez les bras descendre à hauteur des épaules. Et vous allez vous tourner vers la cuisse droite. Vous allez vous tourner vers la cuisse gauche vers le ventre. Vous allez expirer par le nez. Vous restez concentré. Puis reposez. Nous reprenons à présent avec l'autre jambe. Je vais vous mettre de ce côté. Vous reculez donc l'autre jambe droite. Vous devez trouver la position confortable. Si vous avez couvert trop grand, que ça tire dans les genoux ou dans les hanches, par exemple. Vous refermez un petit peu plus. Et vous vous installez avec votre bassin bien droit de face. Poussez dans le sol avec le talon droit derrière. Poussez dans le sol avec le talon droit derrière. Inspirez, ouvrez bien vos bras. Ouvrez le cœur, ouvrez la poitrine. Descendez les bras à hauteur des épaules. Puis tournez vers votre cuisse droite. Amenez votre cuisse droite vers le ventre. Expirez par le nez. Prenez bien appui sur votre jambe gauche. Tendez la jambe gauche. Maintenez avec une main ou deux mains. Et restez fixé devant vous. Suisez simplement votre respiration. Puis reposez. Vous allez à présent à nouveau joindre les deux pieds. Inspirez, montez les bras. Et tirez-vous. Vous laissez votre dos ici s'arrondir. Vous pliez un petit peu les genoux. Vous posez vos mains bien à plat. Et vous allez reculer les pieds l'un après l'autre. En gardant de l'espace ici entre les deux pieds. Vous pliez les genoux. Et vous allez pousser avec vos bras pour vraiment. Et étirez votre dos ici. Pour sentir toute cette partie étirée. Cette partie bien droite. Attention au devant. Et puis vous restez dans cette position en respirant par le nez. Cinq respirations. Cinq respirations. Vous repliez les jambes. Et vous marchez jusqu'à retrouver ici vos deux mains. Vous allez revenir ici avec les deux pieds serrés. Les mains sur les grises. Poussez avec vos bras pour garder ici votre dos bien droit. A présent, pliez les genoux. Ouvrez les bras sur les côtés. Et cette fois-ci, vous allez souffler par la bouche. Descendez les bras. Et vérifiez que votre dos est bien droit. On renforce notre dos. Ouvrez vos bras comme un oiseau. Maintenez ici le bas du dos bien rentré. Puis restez. Et remontez. Nous revenons à présent ici avec de l'espace entre les deux pieds bien large. Nous allons venir décontracter tout le corps. Nous faisons le tambourin, les jambes fléchies, le bassin souple, les épaules, la tête. Et ici, vous respirez par le nez. Et puis, vous inspirez ici. Vous aidez. Et vous soufflez. Inspirez. Essayez de bien relâcher, bien évacuer, tout lâcher. Encore deux fois. Venez vous installer à présent ici avec les pieds bien écartés. Vous pouvez faire ces exercices de respiration que je vous propose en position debout. Ou en prenant ici une chaise. Ici, nous abordons la respiration par le nez avec une alternance narine droite, narine gauche. Cette respiration vous permettra de calmer votre système nerveux central. C'est une respiration très efficace pour calmer l'anxiété, le stress. Pour revenir, vous reconnecter à vous-même, reprendre de l'espace dans votre bulle de sérénité. Vous allez commencer d'abord par refermer les trois doigts ici, puis laisser le pouce en appui sur l'index. Le petit doigt ici va rester à l'extérieur. Nous allons faire un cycle de 10 respirations ensemble. Vous respirerez longtemps à l'inspire, après 5 secondes, et 5 secondes à l'expire. Faites à votre rythme. Si vous sentez que vous pouvez expirer plus longtemps, ne me suivez pas. Si vous sentez que vous pouvez garder cette respiration un petit peu plus longtemps, faites-le. Vous pouvez faire cet exercice à tout moment dans la journée, quand vous vous sentez oppressé, stressé, que vous sentez que vous perdez pieds par exemple. Allons-y. Vous commencez d'abord par pincer la narine droite. Et vous inspirez par la narine gauche, bouche fermée. Votre regard reste droit. Vous pouvez fermer les yeux également si vous préférez. Vous pincez la narine gauche et vous allez expirer par la narine droite. A présent, vous inspirez par la narine droite. Vous pincez. Expirez par la narine gauche. Inspirez gauche. Expirez droite. Inspirez droite. Expirez gauche. On continue. Pincez droite. Inspirez droite. Expire gauche. Expire gauche. Expire droite. Inspirez droite. Expire gauche. Inspirez gauche. Expire droite Inspire droite Expire gauche Il nous reste un cycle Expire droite Venez à présent poser vos mains sur les cuisses Vous gardez votre posture droite Que vous soyez assis sur la chaise ou en position debout Vous pouvez garder les yeux fermés si vous le souhaitez Et ressentir votre respiration Votre air qui rentre et qui sort Suivez le mouvement de votre respiration Encore quelques instants Je vous propose à présent de terminer la séance avec une méditation de pleine conscience Avec Christophe André médecin à l'hôpital Sainte-Anne qui a écrit énormément de livres Sur la méditation Je vous conseille de suivre les méditations ici que je vous propose Vous pouvez également en trouver sur Youtube Je vous ai présenté sur les premières parties des mini méditations de 3-4 minutes Si vous souhaitez en avoir un petit peu plus Il suffira de me le noter en commentaire Je vous dis à très bientôt Prenez bien soin de vous Bonjour, ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de 3 minutes à méditer Nous allons parler aujourd'hui de l'autobienveillance De toutes les maladies La plus sauvage C'est de mépriser notre être Montaigne L'autobienveillance C'est simplement faire preuve de respect pour soi De douceur avec soi Notamment lorsqu'on souffre Quand un enfant tombe, se blesse et pleure Par quoi commençons-nous ? Par le réprimander et lui faire la leçon ? Ou par le consoler, le rassurer et le soigner ? L'autobienveillance, c'est cela Lorsque nous sommes blessés D'abord nous consoler, nous apaiser, nous réparer Avant même de vouloir nous corriger ou nous sermonner Et ne jamais nous faire de mal Jamais La vie s'en occupe Essayons Arrêtez ce que vous êtes en train de faire Pour prendre conscience de votre souffle Respirez tranquillement Songez à une souffrance Une peine récente Un événement qui représente à vos yeux un échec Un rejet Quelle qu'en soit l'importance du moment qu'il vous fait souffrir Notre chemin va passer par trois étapes La première est celle de la pleine conscience Lorsque vous êtes blessés Arrêtez-vous Prenez le temps de ressentir et d'accueillir ce qui survient en vous Prenez la mesure de ce qui s'est passé Et de ce que vous ressentez maintenant dans votre chair Observez quelles pensées, quelles émotions, quelles impulsions Cette souffrance fait naître en vous La deuxième étape est celle de l'appartenance à l'espèce humaine Prenez conscience que la peine qui est la vôtre N'est pas unique, ni anormale Mais fait partie de toute vie humaine Il ne s'agit pas de vous dire Ne te plains pas Mais plutôt Tu n'es pas seul La troisième étape est celle du discernement À ce moment de détresse Vers quoi vous poussent vos impulsions ? Vers l'autocritique ? Vers le ressentiment envers le monde ou envers vous-même ? Vers l'envie de vous faire du mal ou d'en faire à autrui ? Réfléchissez encore De quoi avez-vous vraiment et d'abord besoin à cet instant ? N'est-ce pas plutôt de douceur et de consolation ? Voilà Vous en êtes arrivé à l'évidence de l'autobienveillance Lorsque la vie nous fait souffrir Consolons-nous Réparons-nous Nous verrons mieux ensuite Ce qu'il y a lieu De faire Et de décider Inutile de s'infliger une double peine La vie se charge De nous envoyer la première flèche N'y ajoutons pas une seconde blessure En nous malmenant Prenons plutôt soin de nous Pour ne pas rester bloqué dans la souffrance La plainte Le ressentiment Car à cet instant C'est de consolation Que nous avons besoin Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501